Philippiens chapitre 2 verset 19 à 30 Voilà ce livre que nous avons commencé à étudier. Je vais le lire, je vais lire le texte. Il est écrit J'espère dans le Seigneur Jésus Vous envoyer bientôt timorité Afin d'être encouragé moi-même En apprenant ce qui vous concerne Car je n'ai personne ici Qui partage mes sentiments Pour prendre sincèrement à cœur Votre situation Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt Et non ceux de Christ Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve En se consacrant au service de l'Évangile Avec moi Comme un enfant Avec son père J'espère donc envoyer J'espère donc vous l'envoyer Dès que j'apercevrai L'issue de l'état où je suis Et j'ai cette confiance que J'ai cette confiance dans le Seigneur Que moi-même aussi J'irai bientôt J'irai bientôt vers vous Voilà J'ai estimé nécessaire De vous envoyer mon frère Epaphrodite Mon compagnon d'œuvre Et de combat Par qui Vous m'avez fait parvenir De quoi pouvoir A mes besoins Car Il désirait Vous voir tous Et il était fort en peine De ce que vous aviez appris Sa maladie Il a été malade En effet Et tout près De la mort Mais Dieu A eu pitié de lui Et non seulement De lui Mais aussi De moi Afin que Je n'eusse pas de tristesse Sur pristesse Je l'ai donc envoyé Avec autant d'empressement Afin que Vous vous réjouissiez De le voir Et que Je sois même Moins triste Recevez-le 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 donc Dans le Seigneur Avec une joie entière Et honoré De tels hommes Car C'est pour l'œuvre De Christ Qu'il a été Près de la mort Ayant exposé Sa vie Afin De supplé Votre absence Dans le service Que vous me rendiez Voilà La fin Le message De la lecture De ce matin Et En rappel Nous pouvons dire Que dans Notre dernier message Nous avons parlé De Mettez en œuvre Votre salut Comme L'apôtre Paul Le dit Dans Verset 12 Au verset 18 Il dit Ainsi Bien-aimés Comme vous avez Toujours Obéi Travaillez A votre salut Avec crainte Et tremblement Non comme En ma présence Mais bien plus Maintenant que Je suis absent Et il dit Car c'est Dieu Qui produit en vous Le vouloir Et le faire Nous avons donc Vu N'est-ce pas Parler de ce passage Mettez en œuvre Votre salut Et beaucoup de gens Comprendraient là Que L'apôtre Paul Est en train de dire C'est À force De vos œuvres À force De vos efforts Que vous serez sauvés Mais Le verset 13 Nous montre que N'est-ce pas Le salut Vient De Dieu C'est Dieu Qui fait tout Pour nous N'est-ce pas Tout ce que nous faisons C'est Dieu Qui le fait pour nous C'est lui Qui donne le vouloir Et le faire Et Nous avons vu aussi En réalité Que Voyez C'est Dieu Qui donne le zèle Le zèle Dont nous avons besoin C'est lui C'est Dieu Qui donne N'est-ce pas La consécration C'est Dieu Tout vient de Dieu Tout est sur la base De la grâce de Dieu En Jésus-Christ Ce matin Je voudrais que Dans notre texte Qui est devant nos yeux Voyez Le Saint-Esprit Nous parle Des motivations Des serviteurs de Christ Dans leur ministère Qu'est-ce qui motive Vraiment Tel ou tel serviteur Comme on dit Tel ou tel homme de Dieu Qu'est-ce qui le motive Dans son ministère Et Nous avons ici La preuve Que Même prêcher Fidèlement L'évangile Comme nous le faisons Ici Proclamer Fidèlement Le Christ Qui suffit Jour après jour Ne suffit pas Si nous ne sommes pas Totalement Et entièrement Dédiés Totalement Et entièrement Consacrés A la gloire de Christ Et au bien-être De son Église Voyez C'est ce que nous voyons Dans ce texte L'auteur divin Dresse donc ici L'apôtre Paul Et même Timothée Et Papaudite Comme des exemples Des exemples De serviteurs de Christ Et des hommes Dont nous devons vraiment Qui sont devant nous Comme des monuments Lesquels Nous devons Nous inspirer Et Donc C'est ce que nous voyons Ici Qu'est-ce qui Motive Qu'est-ce qui motivait Donc Paul Dans son ministère Qu'est-ce qui motivait Donc Timothée Qu'est-ce qui motivait Donc Epaphrodite Et Quel but Poursuivait-il Vraiment Donc Le texte C'est Qu'est-ce qui distingue En fait Le titre Le titre Qu'est-ce qui distingue Les véritables serviteurs De Christ Et les faux serviteurs Dans leur Ministère Parce que L'apôtre Paul Parle ici De lui-même Et De Timothée Et de Epaphrodite Mais il parle aussi Des faux serviteurs Vous voyez Qui N'avait pas à cœur L'église de Philippe Vous voyez Et en réalité Qui était dans le ministère Qui était motivé N'est-ce pas D'être dans le ministère Non pour la gloire De Christ Non pour le bien De l'église Mais pour leurs Propres Intérêts Ils sont pleins Ici à Vafoussam Ils sont pleins Dans le Cameroun Ils sont pleins Dans le monde entier Dans le monde entier Et la première des choses Soucis de l'église de Christ Nous n'avons pas Soucis de Christ Lui-même Et nous n'avons pas Nous n'aimons pas Christ lui-même Et nous n'aimons pas Son église Vous voyez C'est des choses C'est des maillons D'une chaîne Qui se suivent Et qu'est-ce que Nous voyons ici Nous voyons que L'apôtre Paul Qui était en prison À Rome Mais Il était Beaucoup plus Préoccupé Par l'église De Philippe Sinon l'église De Dieu Que par Sa propre vie Que par sa propre vie Vous voyez L'apôtre Paul Ne s'inquiète pas Pour lui Même en prison Mais il s'inquiète Pour L'église Pour le bien-être De l'église De Christ Vous voyez Et Cela doit nous donner Beaucoup De leçons À apprendre En réalité Nous qui sommes là Assis ce matin Que pensons-nous De nos frères Qui sont assis Là À côté de nous Sur les mêmes chaînes Et que pensons-nous De ces frères Qui sont éloignés Que nous ne voyons pas Vous voyez Quelle est la place De ces hommes Dans nos cœurs Quelle est La 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 L'importance De ces hommes Dans nos vies Vous voyez C'est très important Très 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 important Vous voyez L'apôtre Paul L'apôtre Paul N'avait pas du tout De paix Sans qu'il sache L'état De l'église De Philippe La bonne santé De cette église Il n'avait pas de paix Dans son cœur Et c'est effectivement Ce que nous devons être Vous voyez Être des hommes Et des femmes Qui n'ont pas de repos Dans le cœur Qui n'ont pas de paix Dans le cœur Si L'église De Christ Va mal Si Un frère Va mal Si Une sœur Va mal Parce que nous sommes Un corps Si une sœur Va mal C'est tout le corps Qui C'est toute l'église Qui va mal Vous voyez Si un frère Va mal C'est toute l'église Qui va mal Et Je pense que Ce texte De ce matin Nous rappelle Vraiment A rentrer En nous-mêmes Pour Nous évaluer Pour faire Un examen Introspectif Dans nos cœurs Et voir La place Des uns Et des autres Dans notre propre cœur Et nous voyons ici Quelque chose Que j'ai signalé L'apôtre Paul Était en prison Donc il était En difficulté Et c'est dans Sa difficulté C'est dans ses problèmes C'est dans sa souffrance Qu'il se souvient Des autres Qu'il se soucie Des autres Et c'est tout à fait Le contraire Que nous voyons Le plus souvent Lorsque nous sommes Dans la souffrance Lorsque nous sommes Dans la difficulté On ne se soucie Pas des autres On se soucie Simplement De nous-mêmes Hein On se soucie Simplement De nous-mêmes Mais ce n'est pas Normal C'est pas normal Vous ne verrez pas Une partie du corps Qui soit en souffrance Et tout le reste du corps Ne se soucie pas Tout le reste du corps Ne souffre pas Avec cette partie du corps Et nous apprenons ici A travers ce souci L'apôtre Paul Combien est-ce que nous devons Nous inquiéter Nous soucier De la bonne marche De l'église de Christ De la bonne santé spirituelle De tel frère De telle soeur De la bonne santé spirituelle Du pasteur De la bonne santé spirituelle De mes frères Parce que vous voyez Si nous ne le faisons pas Avec déjà Ceux avec lesquels Nous sommes assis Sur les mêmes chaises Nous ne le ferons pas Pour ceux qui sont Loins de nous Et que nous ne voyons pas Et c'est très important Le plus souvent On est prêt à critiquer Telle ou telle soeur A cause de ceci Cela A cause de Critiquer tel ou tel frère A cause de ceci ou cela Mais vous savez Pourquoi nous arrivons là C'est parce que Durant tout le temps Nous ne prenons pas Cette soeur Elle n'a pas de place Dans notre coeur Nous ne nous soucions pas Pour son état spirituel Nous ne nous soucions pas Pour son état matériel Nous ne nous soucions De rien Mais lorsqu'il y a Quelque chose On critique Pourtant si nous étions En soucis Nous nous serions mis Nous nous serions Jetés par terre Les genoux à terre Pour implorer la grâce Du Seigneur Pour cette soeur Pour ce frère Pour toute l'église Et cela va de l'amour Fraternel en Jésus-Christ Voyez un amour Sans hypocrisie Un amour réel Un amour vrai Un amour profond Et le Seigneur Jésus-Christ Dit Aimez-vous les uns Les autres Comme je vous ai aimé Comme je vous ai aimé Voyez savoir Que l'église de Christ S'édifiait S'affermissait Dans le Seigneur Jésus-Christ Était une source D'encouragement Pour l'apôtre Paul C'est ce qu'il dit Ici au verset 19 Il dit J'espère que Le Seigneur Jésus Vous Non J'espère Dans le Seigneur Jésus Vous envoyez Timothée Afin d'être Encouragé Moi-même En apprenant Ce qui vous Concernent C'était une source D'encouragement Pour lui De voir Comment l'église S'édifie en Christ Comment l'église S'enrichit en Christ Comment l'église Grandit en Christ Mais je pense Que ça C'est la dernière De nos préoccupations C'est vraiment La dernière De nos préoccupations Voyez mes amis Si ces choses Ne sont pas réelles Dans nos cœurs En réalité Nous sommes simplement Un club Nous venons Nous réunir Bon On chante Des cantiques spirituelles On prêche la parole On sort Et on s'en va Mais Voyez Tout cela Laisse nos cœurs Arides Sec Le Seigneur Jésus Christ dit Aimez-vous Les uns Les autres Comme je vous ai Aimés Et comment le Seigneur Jésus Il ne nous a pas seulement Adressé les mots Il ne nous a pas seulement Envoyé un message Je vous aime Mais il est venu Lui-même Dans ce monde Qui ne lui était pas favorable Pourquoi ? Pour porter votre péché Pour porter votre péché Pour porter le péché De son peuple Et en mourir sur la croix Pour sauver son peuple Et nous devons être prêts à le faire Nous devons être prêts à le faire A tous égards Dans tous les aspects De notre relation avec les frères Nous devons être prêts à sacrifier quelque chose A sacrifier notre temps Ce n'est pas un sacrifice en fait C'est vraiment une façon humaine de parler Ce n'est pas un sacrifice Mais ce n'est que ce qui est normal Ce n'est que ce qui est normal Le Seigneur Jésus-Christ lui-même N'est-ce pas ? Le Seigneur Jésus-Christ a racheté son église A grand prix N'est-ce pas ? Par son propre sang En mourant sur la croix Pour le péché de cette église Et afin de payer le prix Et satisfaire à la justice De Dieu pour sauver cette église Et nous ne pouvons pas dire Que nous sommes en Christ Et que l'église de Christ Ne nous dise très peu de choses Parce que si l'église de Christ Nous dit très peu de choses Lui que nous disons Qu'il nous a racheté Au prix de son sang Alors le Christ lui-même Nous dit très peu de choses Son sacrifice nous dit très peu de choses Et même notre propre salut Nous dit très peu de choses Parce que tout est lié Tout est lié Nous avons tout en commun avec Christ Voyez mes amis Que le Seigneur nous donne Vraiment la grâce D'être de ces hommes Et de ces femmes Remplis d'amour fraternel Les hommes et des femmes Qui se soucient Les hommes et des femmes Qui ne peuvent se reposer Si un membre ne va pas bien Si l'église ne va pas bien Les hommes et des femmes Qui veillent Qui veillent Sur l'église de Christ Comme une mère poule Veille sur ses poussins Devenons tous des mères poules Une deuxième chose Que nous voyons dans ce texte C'est le souci de Paul Pour le confort Le confort et le bien-être De l'église Qui se révèle ici A travers la qualité d'homme Qu'il envoie s'enquérir De l'état de cette église Il ne peut pas envoyer N'importe qui Il ne peut pas envoyer N'importe qui Espérant lui-même Être libéré Et rendre visite A cette église Quels sont ces hommes ? Des hommes fidèles Remplis du Saint-Esprit Éprouvés dans le ministère Des hommes en qui Il n'y avait pas de compromis Avec la fausseté Avec le mensonge Avec la fausse doctrine Des hommes attachés Comme lui-même Paul A la gloire de Christ Et à la bonne santé De l'église de Christ Et des hommes Attachés à perdre Le troupeau de Christ Et à veiller A sa croissance Dans le salut Qui est en Jésus Christ Vous savez C'est pourquoi Je ne peux pas Accepter que n'importe qui Qui peut venir ici Me dire Je suis pasteur Prenne la parole Qui est-il vraiment ? Que vient-il chercher ? Vraiment ? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer ? Vraiment ? Vous voyez c'est ça Et Timothée Nous le voyons dans le verset 19, 22 et 23 Pourquoi ? Il était un enfant légitime De Paul Ça veut dire C'est quelqu'un Qui a Dieu A sauvé Timothée Au pied de Paul Au pied de Paul C'est au pied de Paul Que Timothée a été formé Comme un père Qui forme son enfant Et c'est pourquoi Il le dit même ici Dans le verset 22 Où il dit Vous savez Qu'il a été mis À l'épreuve En se consacrant Au service de l'évangile Avec moi Comme un enfant Avec son père Comment il a Où est-ce qu'il a été éprouvé ? C'est au pied de Paul Et avec Paul Dans le ministère Il était bien aimé de Paul Et fidèle dans le Seigneur Il était ministre de Christ Éprouvé Consacré totalement Au ministère de l'évangile Et à l'église de Christ Comme Paul lui-même Vous voyez Cet homme Timothée Il était un serviteur Fidèle de Christ Un serviteur Fidèle de l'église Un serviteur Fidèle À Paul Un homme de confiance Un homme de confiance Un homme de confiance Et c'est vraiment Ces hommes Dont nous devons prier Que le Seigneur nous donne Vous voyez mes amis C'est pourquoi Lorsque nous prions Le plus souvent J'entends C'est une prière Où on veut prier Pour tout le monde Non On n'est vraiment pas Lorsqu'on prie Pour les serviteurs de Dieu On ne prie pas On ne prie pas Pour tout le monde On ne prie pas Pour tout le monde On prie pour ces hommes Que Dieu lui-même A choisis Et qu'il a envoyés Sur le terrain Ces hommes Qui ont pour souci La gloire de Christ Ces hommes Qui ont pour souci L'église De Christ Sachez que le Seigneur C'est ceux Qu'il a envoyés Et nous ne pouvons pas Globalement prier Pour tout le monde Simplement parce que C'est des serviteurs De Dieu Non Le Seigneur C'est ceux Qui l'ont envoyés Ceux qui l'ont envoyés Et c'est eux Qui sont le sujet De nos prières C'est eux Regardez dans la Bible Même Christ lui-même Il n'était pas L'entrée de prier Pour ceux Qui le réjetaient Ou quoi ou quoi Et là il a prié Ou il perd Pardonne-leur Parce qu'ils ne savent Pas ce qu'il faut Regardez dans les prières De Paul Il prie pour qui Pour l'église Pour l'église Pour le peuple De Dieu Oui nous devons nous souvenir Les prier des autres Pour que le Seigneur Se souvienne d'eux Et qu'il les attire à lui Mais pas en tant que Serviteur de Dieu Quelqu'un qui Véritablement Se soucie de la gloire de Christ Quelqu'un qui se soucie De l'église de Christ Non Et nous devons prier Pour les gens Pour que le Seigneur Se saisisse de leur cœur Ces serviteurs de Dieu Qui ne se soucient pas De la gloire de Christ Sont des païens Et nous devons Prier Pas comme serviteurs de Dieu Mais pour que Dieu Les sauve Parce qu'ils sont païens Ils portent des titres Serviteurs de Dieu Certes Mais ils ne connaissent pas Christ Et notre prière Pour eux Ce n'est pas en tant que Serviteur de Dieu Sur le terrain Mais en tant que pécheur Qui a besoin De la grâce de Christ En tant que pécheur Qui a besoin D'être sauvé Par le Seigneur Jésus Christ Ils ont besoin De connaître Oui Je pense que Nous avons Nous avons des défauts Nous avons beaucoup De défauts Parce que Dieu Lui-même Il est exclusif Dieu lui-même Est exclusif Dans sa parole Il dit Voici celui Qui est pour moi Voici Et celui Qui n'est pas pour lui Ne peut pas être Comparé A celui Qui est pour lui Il a plutôt Besoin De connaître Christ Ne faisons pas Ne faisons pas cet amargame Souvent Comme on entend Là dehors Et Paphrodite Verset 25 à 30 Comme Timothée D'envoyer mon frère Et non seulement Et honorer de tels hommes Car c'est pour l'oeuvre de Christ Qu'il a été près de la mort Ayant exposé sa vie Afin de suppléer A votre absence Dans le service Est-ce que vous me rendiez Voilà donc Paphrodite Un compagnon de Paul Et Dans le verset 25 L'apôtre Paul Nous le voyons Lorsque nous Dans Colossien Nous avons vu Il était D'abord dans Dans les premières études Nous avons vu Nous avons vu Que Paphrodite Était l'un des évêques De l'église de Philippe L'un des évêques De l'église de Philippe Et ici Dans le verset 25 L'apôtre Paul Nous Ramène encore en arrière Pour que nous nous rappelions Que l'église de Philippe Pour son amour Pour Paul Avait envoyé Paphrodite Avec Des dons Avec du soutien Pour aller donner à Paul En prison A Rome Voyez Manifestant ainsi Leur amour pour Paul Non seulement Comme Pour un serviteur Fidèle du Christ Hein Mais aussi comme Leur frère Bien-aimé Leur frère bien-aimé Voyez Et là encore Ça nous interpelle Voyez Je viens d'en parler Veillez à cet amour Fraternel Qui doit être réel Qui doit être Vrai Qui doit être profond Pas seulement des lèvres Pas seulement des lèvres Dans un Jean Nous lisons ceci Un Jean chapitre 3 A partir du verset 16 Il est écrit Nous avons connu l'amour En ce qu'il a donné sa vie Pour nous Le Seigneur Jésus Christ Nous avons connu l'amour De Dieu Et même l'amour Les uns les autres En ce que Le Seigneur Jésus Christ A donné sa vie A donné sa vie Pour nous Nous aussi Nous devons Donner notre vie Pour les frères Si quelqu'un Possède les biens Du monde Et que Voyant son frère Dans le besoin Il lui ferme Les entrailles Comment l'amour De Dieu Demeure-t-il En lui Petits enfants N'aimons pas En parole Et avec la langue Mais en action Et avec Vérité Par là Nous connaîtrons Que nous sommes De la vérité Et nous nous rassurons Nous nous rassurerons Nos cœurs Devant lui Devant Christ Devant Dieu Voyez ces hommes Il n'honorait pas seulement Paul Comme un serviteur fidèle Comme un frère bien-aimé Mais Lorsqu'il a été Dans cette situation Privé de tout De ses frères Éloigné de tous ses frères Et en prison à Rome Ces hommes Ils se sont assis Pour voir De quelle manière Il fallait l'aider Ils ont réuni Des dons Matériels Des dons En nature Et en argent Pour envoyer à Paul Et c'est là Qu'ils ont envoyé Ils ont Envoyé ces dons Par Et par Frodite Voyez mes amis Nous devons Notre amour Les uns pour les autres Doit Être Matérialisé Ce n'est pas Avec la bouche Ce n'est pas En priant Pour les autres Voyez Nous prions Pour les autres Nous savons Prier pour les autres Nous savons Leur dire Des jolis mots Mais lorsqu'il faut Véritablement Matérialiser Cet amour Nous ne le matérialisons Pas Oui mais Il dit Regarde ce que l'apôtre Paul Dit ici Et c'est très important Verset 17 Il dit Si quelqu'un possède Le bien du monde Et que voyant son frère Dans le besoin Il lui ferme ses entrailles Comment l'amour de Dieu Demeure-t-il en lui Dieu Nous a aimé depuis avant La fondation du monde Nous qui étions morts Dans notre péché Et comment cet amour de Dieu S'est-il manifesté S'est-il manifesté envers nous Il a envoyé son fils Jésus-Christ Afin qu'il meure Pour nos péchés Et que nous soyons délivrés De nos péchés Dieu a matérialisé Son amour Il a rendu son amour vivant Ce n'était pas simplement Un sentiment Ce n'était pas simplement Une pensée Ce n'était pas simplement Un projet Mais il a matérialisé Il a rendu cet amour vivant Et c'est ce que j'en dis ici Alors si nous pouvons fermer N'est-ce pas Nos entrailles à nos frères Cela veut dire en réalité Que l'amour de Dieu N'est pas en nous Parce que si l'amour de Dieu Est en nous Nous savons une chose Tout ce que nous avons Et tout ce que nous sommes Est à Christ Et à Christ seul Et lorsque nous parlons de Christ Nous parlons de son église Il n'est pas séparé de son église Il est la tête Il est le chef de son église Tout ce que nous sommes Tout ce que nous avons Est pour l'église Est pour Christ Est pour son église Rappelons-nous cela Et si véritablement Christ nous a sauvés C'est à travers Cette expression De cet amour Pour Christ Et pour son église Que les hommes Que les uns et les autres Seront convaincus Et que Christ lui-même dira Voici Quelqu'un que j'ai racheté Par mon sang Et mes amis Nous ne nous l'aurons pas Nous ne l'aurons pas Avec de faux raisonnements Non Pas du tout Vraiment Cessons de prier Si jamais Nous ne sommes pas prêts A partager Avec les autres Cessons de prier Ça servira à quoi ? Dans Jacques 2 Il dit ça A partir du verset 14 Parlant des oeuvres Nous lisons le même D'ailleurs C'est à dire Parlant de ces oeuvres Qui démontrent Que nous sommes vraiment Sauvés Que nous sommes vraiment Enfants de Dieu Que nous avons la foi En Christ Verset 14 Il dit Mais frère Que sert-il De dire Que sert-il A quelqu'un De dire Qu'il a la foi S'il n'a pas les oeuvres La foi Peut-elle Le sauver Si un frère Ou une soeur Sont nus Et manquent De la nourriture De chaque jour Et que l'un d'entre vous Leur dise Allez En paix Chauffez-vous Et rassasiez-vous Et que Vous ne leur donniez pas Ce qui leur est nécessaire A quoi Cela sert-il Il en est ainsi Il en est ainsi De la foi Si elle n'a pas les oeuvres Elle est morte En elle-même Et c'est ainsi Que nous pouvons dire Christ m'a aimé Mais si Notre amour Pour les frères N'est pas matérialisé Ça veut dire Que l'amour de Christ Nous ne connaissons pas Nous sommes encore morts Veillons à cela Veillons Pour que le Seigneur Nous donne vraiment D'être des hommes Et des femmes Qui N'est-ce pas Se distinguent Se distinguent Par leur amour Pour Christ Par leur amour Les uns pour les autres Voyez mes amis Nous pouvons relever Non Verset 17 Revenons dans notre texte Philippiens chapitre 3 Au verset Philippiens chapitre 3 Verset 26 27 Voici ce que nous voyons Encore là Parce que nous venons De parler Nous venons de De commenter Le verset 25 Et au verset 26 27 Il dit Car il désirait Vous voir tous Et il était fort en peine De ce que Vous aviez appris Sa maladie Il a été malade En effet Et Tout Et tout près de la mort Mais Dieu a eu pitié de lui Et non seulement De lui Mais aussi de moi Afin que Je n'eusse pas Tristesse Sur Tristesse Voilà donc Epaphrodite Il désirait vivement Revoir les frères De Philippe Après qu'il ait été Malade Et tout près De la mort Mais il a été Relevé Et guéri Par la grâce De Dieu Écoutez-le ici Parce qu'il y a Tellement De fausses doctrines Là dehors Parlant Parlant De chrétien Qui ne doit pas Être malade Parlant Du chrétien Qui a le droit D'être guéri C'est-à-dire La guérison Pour un chrétien C'est un droit Fondamental Parce qu'il est Fils de Dieu Mais voyez Regardez Les paroles De Paul Il dit Il a été Malade En effet Tout près De la mort Mais Dieu A eu Pitié De Lui Écoutez-le bien Ce n'est pas parce que Vous êtes Enfant de Dieu Que vous n'allez pas Tomber malade Non Les enfants de Dieu Tomment malade Comme tous les autres Comme tous les autres Nous sommes appelés A tomber malade Comme tous les autres Tant que nous sommes Encore dans cette Chère péchéresse Nous sommes appelés A tomber malade Comme tous les autres Et notre guérison N'est pas un droit Quand vous entendez Les gens prier là dehors Ils ordonnent à Dieu Non mais Seigneur Tu ne peux pas faire autrement Il faut le guérir Ce n'est pas un droit C'est une grâce Dieu a eu pitié De Épaphrodite Et vous serez guéri Je ne serez guéri Que sur la base De la grâce de Dieu Or on prêche On prêche aujourd'hui Non Ces choses Notre guérison Est déjà en Christ Il faut seulement Se l'approprier Il faut seulement Se l'approprier Il faut seulement Se l'approprier Mais Dieu Sauve Sur la base De sa pitié En Jésus-Christ Ne tombez pas Dans le piège De ces fausses doctrines Qui disent que le chrétien Ne doit pas tomber malade Et ceux qui disent Que bon Ceux qui croient Que le chrétien Doit tomber malade Mais ils croient Que la guérison Du chrétien Elle est Indiscutable Parce qu'il est Le prince de Dieu Parce qu'il est L'enfant bien-aimé De Dieu Et que sa guérison Est en Christ Il faut seulement Qu'il se l'approprie Non Pas du tout Par la grâce Tout est grâce Et par grâce Du début Jusqu'à La fin Tout ce que nous avons Tout ce que nous sommes C'est sur la base De la grâce de Dieu En Jésus-Christ Et Une autre chose N'est-ce pas Que nous devons comprendre Nous Devons comprendre Non seulement Que le chrétien Doit tomber malade Comme les autres Mais nous devons aussi Nous devons aussi Nous assurer Dans notre maladie Comme dans Tout autre difficulté Que c'est notre Père Céleste Qui ordonne Toutes choses La Bible dit Il n'y a rien Qui arrive Que Dieu Ne l'ait Ordonné Malheureusement Lorsque nous sommes Devant Cette situation Nous oublions Que c'est Dieu Qui a ordonné En réalité Nous nous comportons Comme ceux Qui ne connaissent pas Dieu là dehors Qui mettent tout Sur le dos De Satan C'est Satan C'est Satan C'est Satan C'est Satan Oui Dieu Utilise Satan Mais Dieu Est la cause première Et donc nous devons Sauter Satan Pour tomber Sur notre Père Céleste Qui a ordonné Toutes choses Voilà C'est ça la vérité C'est notre Dieu Qui ordonne Et c'est lui Qui dirige Souverainement Dans sa toute puissance Et dans sa sagesse infinie Notre maladie C'est lui Qui la dirige C'est lui Qui la contrôle Et non seulement Ceux-là N'est-ce pas En fait Si nous savons Que en réalité C'est Dieu Qui a ordonné C'est Dieu Qui dirige Et contrôle Mais Je ne veux plus Ressentir la douleur Comme celui Comme celui Qui ne connaît Qui ne connaît Pas Dieu Au contraire Je serai Plein de joie Malgré ma douleur Je serai Plein de joie Parce que je sais En qui J'ai cru Parce que je sais Celui qui tient Ma maladie Dans sa main Mon père Céleste Mon père Qui m'aime Une autre chose La maladie Elle est bonne Pour le pécheur Elle est bonne Pour les enfants De Dieu Non seulement Pour ceux Qui ne connaissent Pas Dieu Mais même Pour les enfants De Dieu Parce que la maladie Nous rappelle Que nous sommes pécheurs Elle nous rappelle Que Nous sommes Pécheurs Et Elle nous Humilie Devant Dieu Elle a pour rôle De nous Humilier Devant Dieu Et devant Les hommes Et devant Les hommes Elle nous rappelle Que nous sommes pécheurs Coupables Condamnables Que nous sommes Morts dans notre péché Que nous Que nous ne valons Absolument Rien Sans la grâce De Dieu Et là Elle nous humilie Devant Dieu Elle nous humilie Devant Dieu Et elle nous rappelle Aussi N'est-ce pas Toutes nos maladies Spirituelles Dont le Seigneur Jésus Christ Est venu Nous délivrer Par sa mort Sur la croix Et Voyez mes amis Une autre chose Que nous voyons Les véritables serviteurs De Dieu Ont toujours Le coeur tourné Vers le troupeau Que Dieu Les a confiés Voyez Et Paphrodite Il était à Rome La capitale du monde En ce moment là Rome qui présentait Beaucoup d'avantages Matériels Beaucoup d'avantages Et Et Paphrodite On aurait pu dire Non je vais rester à Rome Pour me lancer Dans les affaires Hein Mais Son coeur était tourné Vers la gloire de Christ Et vers l'église De Christ Là où Il avait Des richesses Insondables Là où Il avait Des richesses Invisibles Là où Il avait Des richesses Éternelles Amen Amen C'est ça Voyez mes amis Quelle tristesse En réalité De voir Dans notre pays Le Cameroun Et un peu partout En Afrique C'est ça la bassesse Morale des Africains De voir ces hommes Qui se disent Serviteurs de Dieu Hein Mais qui pensent Que la vie Est meilleure En Occident Qui pensent Que la vie Est meilleure ailleurs Et non pas Là où Dieu les a placés Et ces hommes Du jour au lendemain Quittent ce qu'ils appellent Leur église Pour aller Aux Etats-Unis Ils quittent Ce qu'on appelle Leur église Pour aller Au Canada Ils quittent Ce qu'on appelle Leur église Pour aller En Belgique Quelle bassesse morale Et spirituelle Non Le cœur Des serviteurs De Dieu Les véritables Leur cœur Est attaché A la gloire De Christ Et à son église Écoutez-moi bien La place Du prédicateur De l'évangile Se trouve Là où Il y a Des pécheurs A sauver Et là où Il y a Le peuple de Dieu A nourrir Pas là où La vie Semble Belle Pas là où La vie Semble Facile Mais là où Il y a Des pécheurs A sauver Là où Il y a Des âmes A nourrir Vous savez Lorsque J'arrêtais Mon travail Avec Europresse Il y a Des églises Qui m'ont appelé A douala Et en deux Je me suis dit Au fond Au fond De moi-même Il y a Des pécheurs A bafoussables Hein Je suis Prédicateur De l'évangile Il y a Des pécheurs A bafoussables Qui ont besoin De connaître Christ Qui ont besoin D'être sauvés Pourquoi Je vais me déporter De bafoussables Pour aller A douala Pourquoi Je vais me déporter De bafoussables Pour aller A yaoundé Et j'ai dit A mon épouse Là Ma place Est là Où il y a Les pécheurs A sauver Et c'est ça La réalité Des véritables Serviteurs De Dieu Et Bafoudite Aurait pu rester Là-bas Pour faire Ses affaires Mais sa place Était Là Auprès De De Philippe De l'église De Philippe Vous voyez Mes amis La place Des véritables Serviteurs De Dieu N'est pas là Où la vie Semble belle Mais là Où il y a Des pécheurs A sauver C'est ce que Nous sommes encore En train De dire Maintenant Et nous Voyons à travers Ces hommes Que l'apôtre Paul Nous présente Timurthée Et Bafoudite Que le ministère Exige des hommes Acquis Totalement Et entièrement A la gloire De Christ Et à son église Le ministère De l'évangile En réalité Si Le Seigneur Jésus Christ Lui-même Ne vous a pas appelé Et vous a affecté A cette charge Allez faire autre chose Si vous n'avez pas A coeur La gloire de Christ Et le bien-être De son église Allez faire autre chose Et c'est cela Que l'apôtre Pierre Nous rappelle Dans 1 Pierre Chapitre 5 1 Pierre chapitre 5 Où il dit A partir du verset Verset 1 à 4 1 Pierre chapitre 5 Il dit Voici les exhortations Que j'adresse aux anciens Qui sont parmi vous Moi ancien comme eux Témoin des souffrances De Christ Et participant De la gloire Qui doit être manifestée Parce que c'est le troupeau De Dieu Qui est sous votre garde Non par contrainte Mais volontairement Selon Dieu Volontairement Selon la volonté De Dieu Non par Non pas Non pour un gain sordide Non pas pour vos intérêts propres Mais avec dévouement Pour les intérêts de Christ Non comme dominant sur eux Non sur ceux qui vous êtes échus En partage Mais en tant que modèle du troupeau Et lorsque le souverain pasteur Paraitra Vous obtiendrez La couronne incorruptible De la gloire Vous voyez mes amis Le ministère de l'évangile Le ministère de la parole L'oeuvre de Christ Exige des hommes Des hommes Acquis à sa cause Des hommes Qui vivent Uniquement pour sa gloire Et des hommes Qui vivent Uniquement pour le bien-être De son église Si le Seigneur Ne nous a pas donné ça Il est mieux Qu'on aille faire nos affaires Au marché C'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux Une troisième chose Que nous voyons ici C'est l'exhortation De l'apôtre Paul Concernant Et par phrase Revenons dans notre texte Versets 29 et 30 Il dit Et recevez-le donc Dans le Seigneur Avec une joie entière Et honoré de tels hommes Car c'est pour l'oeuvre de Christ Qu'il a été près de la mort Ayant exposé sa vie Afin de suppléer A votre absence Dans le service Que vous me rendiez Donc l'exhortation De l'apôtre Paul C'est de recevoir Et par phrase Avec joie et honneur Mes amis Les serviteurs de Dieu Les vrais Font véritablement La joie de l'église de Christ Les serviteurs de Dieu Les vrais Font véritablement La joie De l'église de Christ Les frères ont La joie de les voir Les frères sont Heureux de les voir Voyez Et pourquoi ? Simplement parce que C'est eux que Dieu utilise Pour les bénir Pour les bénir C'est eux que Dieu utilise Pour les bénir Voyez Et ce sont des hommes Qui ont droit A un respect profond Et A l'honneur Non pas parce que Eux-mêmes méritent Cet honneur en eux-mêmes Mais à cause de Christ A cause de Christ A cause de Christ Dont ils sont N'est-ce pas Les instruments Qu'ils utilisent Efficacement Pour notre bien Ils ont Droits A ce respect Ils ont droit A cet honneur Lisons dans 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Voyez ce que l'apôtre Paul Nous dit dans 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Versets 12 et 13 Il dit Nous vous prions frères D'avoir de la considération Pour ceux qui travaillent Parmi vous Qui vous dirigent Dans le Seigneur Et qui vous exhortent Ayez pour eux Beaucoup d'affection A cause de leur oeuvre Soyez en paix Entre vous Voilà Ayez de la considération Ça veut dire quoi Respectez-les Honorez-les Honorez-les Et Voyez mes amis Cela doit venir Du coeur Ce n'est pas le pasteur Qui va exiger Qu'on l'honore Comme on voit Un peu partout là Où Les gars exigent Le respect Ils exigent Les honneurs Ils exigent Même que les gens Les glorifient Ils exigent Même que les gens Les glorifient Non Ça vient du coeur C'est l'oeuvre La grâce de Dieu Dans le coeur Qui te montre La valeur De ce serviteur De ce faible serviteur De Christ Qui est faible Comme toi Qui commet Les mêmes erreurs Comme toi Qui a les mêmes Faiblesses Comme toi Mais que Christ Utilise efficacement Pour ton bien Croyez-moi Vous auriez Du tort A dire Je ne vais pas Respecter Mon pasteur Parce que Je vois Ceci en lui Je vois Cela en lui Non Respectez-les Ils sont Des serviteurs De Christ Et ils sont Susceptifs De tomber Comme vous Comme vous pouvez Tomber Honorez-les Non pas A cause De ce qu'ils sont Parce qu'ils sont Aussi faibles Comme vous Ils n'ont Aucun mérite Mais à cause De Christ A cause De Christ Dans le verset 20 à 21 Dans notre texte Philippiens chapitre 2 Verset 20 à 21 L'apôtre Paul dit Car je n'ai personne Ici Qui partage Mes sentiments Pour prendre Sincèrement A cœur Votre situation Vous tous Non tous En effet Cherchent Leur propre Intérêt Et non Ceux De Christ Voici ce qui Distingue Ce qui fait La différence Entre les Véritables serviteurs De Christ Qui vivent Pour la gloire De Christ Et le bien-être De son église Et les faux Serviteurs Qui vivent Pour leur Propre gloire Au dépend Même De l'église Au dépend De tout Ce qui peut Arriver A l'église Et l'apôtre Paul le dit Ici En trois Il le dit Ici En trois Choses Premièrement Il ne partage Pas les sentiments Des véritables Serviteurs Concernant la gloire De Christ Et concernant L'église De Christ Mais ils recherchent Leur propre gloire A la place De la gloire De Christ Ils recherchent Leur propre bien-être A la place Du bien-être De l'église De Christ Une autre chose Ils ne prennent Pas à coeur La situation De l'église Ils ne se mettent Pas en peine Ils n'ont pas De soucis Si ces hommes Qui sont avec moi Sont sauvés Ou bien Ils iront En enfer Tout ce qu'ils veulent C'est remplir Les salles C'est faire des foules Pour s'enrichir Sur ces foules Mais ils ne s'inquiètent pas Si ces hommes Doivent aller En enfer Ou ils doivent aller Au ciel C'est là le problème En réalité Regardez ces églises Qui sont là Qui sont là dehors Regardez ce qu'on prêche Dedans Et regardez Lorsque le pasteur S'en va lui rendre Visite à quelqu'un Qu'est-ce qu'il cherche Qu'est-ce qu'il veut Et c'est de ces hommes Là Vous voyez que Le Seigneur Jésus-Christ Lui-même parle Dans Jean 10 Jean 10 Verset 10 à 13 Voici ce qu'il dit Il dit Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Et détruire Moi je suis Venu Afin que mes brebis Aient la vie Et qu'elle l'ait En abondance Je suis le bon berger Le bon berger Donne sa vie Pour ses brebis Voyez mes amis Si nous sommes Véritablement Serviteurs de Dieu Nous allons donner Notre vie Nous allons consacrer Notre vie A Christ Et à son église Comme lui-même A donné sa vie Pour son église Mais quelqu'un Qui ne prend pas A coeur L'église de Christ Qui est-il Quelqu'un Qui ne se soucie Pas si ces hommes Sont sauvés Ou bien Sont pas sauvés Continuons la lecture Il dit Mais le mercenaire Qui n'est pas Le berger Et à qui N'appartient pas Les brebis Il voit venir Le loup Il abandonne Les brebis Et prend La fuite Et le loup Les ravit Et les disperse Le mercenaire S'enfuit Parce que Parce qu'il Est mercenaire Et qu'il Ne se met point En peine Des brebis Je suis Le bon Berger Voyez mes amis C'est ça le problème Je causais un jour Avec un grand Un grand De ces églises Lorsque je faisais Encore la distribution La littérature chrétienne Et je suis parti Avec le livre Chez lui Il faut le livre Il faut le livre Il voit que Tous les livres Parlent de la gloire De Christ Et du salut en Christ La justification en Christ Il me dit Mais monsieur Vos livres Les livres ne sont pas Actuels Parce que les hommes Ont des problèmes Faites des livres Qui résolvent Les problèmes Des hommes Faites des livres Qui donnent aux hommes Les méthodes Pour sortir De tel ou tel problème Il dit En réalité Vous savez Moi je ne me préoccupe Pas si les hommes Iront en enfer Ou au ciel Mais pour moi C'est de voir Que ces hommes Là Deviennent heureux Vous comprenez ça ? Ils deviennent heureux Comment sans Dieu Comment un homme Peut-il devenir heureux Dans ce monde Sans Christ Ça fait pitié Ça fait pitié Il faut guérir quelqu'un Et quelqu'un vient Pour t'applaudir Oh bishop Oh tant 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 Et il est rendu heureux Tu ne te préoccupes pas S'il va au ciel S'il va en enfer Il me dit Vos livres ne sont pas actuels Aïe Il y a des gens Il y a des gens Dans le ministère Que Dieu a laissés Totalement à eux-mêmes Il les a totalement Aveuglés Il les a laissés A eux-mêmes Et une troisième chose Dont il dit ici Ils recherchent Leur propre intérêt Et non ceux de Christ Voilà C'est ça Et dans Philippiens Chapitre 3 L'apôtre Paul N'a pas cessé De le dire Verset 18 Philippiens Chapitre 3 Il dit Car Il en est Qui marche en ennemis De la croix Je vous en ai souvent parlé Et j'en parle maintenant Encore en pleurant Leur fin sera leur perdition Ils ont pour Dieu Leur ventre Ils mettent leur gloire Dans les choses Dans ce qui fait la honte Non dans ce qui fait leur honte Ils ne pensent qu'aux choses De la terre Mais notre cité A nous est Dans les cieux D'où Nous attendons aussi Comme sauveur Le Seigneur Jésus-Christ Qui transformera Le corps De notre humiliation En le rendant Semblable Au corps De sa gloire Par Le pouvoir Qu'il a D'assujettir Toutes choses Amen Oui Voyez Le véritable serviteur De Dieu Ne regarde pas Aux choses du monde Il regarde Aux choses Invisibles Aux choses Éternelles Là où Le Seigneur Jésus-Christ Est assis Et il revient Il revient bientôt Pour les chercher Et pour leur donner Cette gloire Qui leur a réservé Là-haut Et ceux qui sont Attachés Aux choses De la terre Qui dit quoi Il dit Il dit Au verset Au verset 19 Il dit Leur fin Sera la Perdition Parce qu'ils ont Pour Dieu Le ventre Parce qu'ils ont Pour Dieu Le ventre Voyez mes amis Voici donc Ce qui fait La différence Entre Les serviteurs De Dieu Dans leur Dans leur Ministère Ce qui fait La motivation Les serviteurs De Dieu Dans leur Ministère Les véritables Serviteurs De Dieu Écoutez-le Vive pour la gloire De Christ Et pour le bien-être De son Église Un point Un train Et les faux serviteurs Vivent pour leur Propre gloire Et pour leur Propre bien-être Un point Un trait Ils peuvent avoir Des milliers d'hommes Qui les suivent Des milliers d'hommes Qui les suivent Mais Observez ces hommes Et vous verrez Deux minutes Deux minutes après Que ce qui intéresse Cet homme Ce n'est pas Les âmes Ce n'est pas Le salut De ces hommes Qui le suivent Mais C'est sa propre gloire Et ses propres intérêts Que Dieu nous en garde Que Dieu nous en garde Que Dieu nous en garde Voilà donc le message De ce matin Dieu bénit sa parole En nos cœurs Amen